bonjour à tous chers orléanais orléanaise tiens c'est joli orléanais quand on rencontre une fille et qu'elle vous dit qu'elle est orléanaise c'est déjà un bon début je trouve enfin bon ce n'est pas le sujet je vais plutôt vous parler de la pièce l'opposition rocard versus mitterrand texte de george nodi que nous aurons l'immense plaisir avec ce comédien fabuleux qui est philippe maniard de venir jouer dès le 4 février à orléans alors je commencerai par mon partenaire quand même qui incarne à mitterrand il a déjà fait ses preuves acerbe pince sans rire rôle pas évident glacial avec une grande profondeur mystérieux secret on connaît ces aspects de mitterrand qu'il restitue parfaitement et une chose sur laquelle j'aimerais insister sur le texte de george nodi c'est d'abord la modernité du texte on a michel rocard qui veut moderniser la gauche trop freiner trop engoncer dans son idéologie et lui a une conscience économique aiguë il a les sondages avec lui il est un peu le progressiste de l'époque sans citer personne et il vient annoncer au premier secrétaire du parti socialiste qu'il respecte mais qu'il pourrait trouver un peu usé après sa défaite contre de gaulle puis en 74 contre giscard son intention de se présenter à la présidentielle en espérant son accord et peut-être même son soutien la suite vous la connaissez mais ce n'est pas l'issue qui est importante c'est le procédé machiavélique on pourrait dire mitterrandien pour déstabiliser et faire douter rocard en s'assurant quand même de son soutien donc si vous avez suivi moi je joue rocard puisque c'est une pièce à deux personnages et je suis celui qui parle trop qui saoule au bout d'un moment surtout mitterrand qui lui fait bien sentir d'entrer d'ailleurs je ne résiste pas au plaisir de vous dire les les premières répliques de la pièce qui annonce bien la tension entre les deux protagonistes rocard arrive bonjour monsieur le premier secrétaire et merci de me recevoir mitterrand glacial vous êtes en avance rocard tout de suite gêné oui un peu excusez moi mitterrand tout aussi glacial et ben entrez maintenant que vous êtes là j'espère que je ne vous ai pas interrompu dans une de vos lectures je sais que ces moments là sont très précieux pour vous très précieux en effet lui dit mitterrand il n'y a que dans les livres que je retrouve un semblant de paix ça me démange de la rejouer près de vous et là rocard lui dit excusez moi encore et mitterrand génial lui dit cessez de vous excuser en permanence asseyez vous voyez comme il prend l'ascendant d'entrée la suite c'est une succession de répliques tout aussi savoureuses les unes que les autres il y en a une vers la fin qui est assez fabuleuse rocard lui dit un moment j'ai l'impression que vous êtes sincère pour une fois et mitterrand lui dit très inspiré par mazarin simule dissimule montre toi l'ami tout le monde réfléchis avant de d'agir et surtout avant de parler car s'il y a peu de chance qu'on déformera bien ce que tu as dit ou fait soit sûr en revanche qu'on déformera en mal bref mitterrand lui dit c'est vrai je peux être sincère d'ailleurs je m'entraîne souvent à dire la vérité pour qu'on me croit quand je mens voilà j'espère que ça vous a donné envie moi je vous dis à bientôt et j'essaierai d'être un peu moins bavard sur scène mais mitterrand sait imposer ses silences à bientôt